mesdames et messieurs bienvenue en direct si congola télévision nous sommes le lundi 22 mai 2023 mesdames et messieurs bienvenue nous sommes avec espoir moi et nous comme militaires de la lutte d'espoir bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que les congos puissent recouvrir sa souveraineté nationale et internationale les rebelles diem 23 ont été délogés hier dimanche de l'air fief d'entouro là nous sommes dans la région de kiloluro et sur la route saké kichanga territoire des massissis après des violins affrontements qu'ils ont qui les ont opposé aux éléments n'entoura des sources dans la zone affirme que des tirs en armes lourdes et légères ont retenti depuis 9h du matin jusqu'à 15h dans les localités d'entouro roushinga braza et muyang c'est dans la soirée que les m23 en tout cas étaient délogés d'entouro qui l'on y aurait un endroit stratégique où ces rebelles faisaient payer des taxes aux véhicules à la akitchanga et kaoussa à des violins affrontements ont été signalés hier tous nous étions hier en alerte puisque vous savez ces terroristes rwandais rdf je parle de terroriste rwandais rdf diem 23 vous savez leur comportement nous on pensait que comme ils ont été délogés peuvent encore déborder d'ici et là heureusement la jeunesse était aussi mobilisé on les attendait avec la toute dernière énergie heureusement pour eux malheureusement pour nous heureusement pour eux ils n'ont pas ils n'ont pas pu franchir autre ligne ils étaient obligés de fuir et ils seront pourchassés jusqu'à l'air jusqu'à ce que le tout dernier va se retirer sur l'étendue des républiques démocratiques du congo on a l'air de sir et déjà vous voulez dire il y a le premier ministre qui a alerté encore lors du conseil du vendredi dernier sir et renfort l'entrée en tout cas des militaires rwandais si le seul congolais soit exactement nous alertons quand même et nous comprenons que nos autorités commencent à prendre en considération ce que disent sa population ce que c'est depuis la semaine passée qu'on commençait à l'air t même ici c'est congo live on avait alerté la société civile des retours ils ont alerté tout le monde a alerté sur les commandes et les c'est comment ces terroristes rwandais renforce leur heureusement notre gouvernement déjà aussi ils ont parlé sur ça dans l'ensemble dans les conseils des ministres et nous espérons que quand même des mesures seront prises et je crois il n'y aura plus question de réculer encore en arrière cette guerre sera lancée et on va la gagner une fois pour toutes et ça sera un moyen de faire respecter la rdc je crois que nos voisins doivent comprendre que nous sommes des voisins éternels mais nous ne devons pas être des ennemis éternels et ils doivent comprendre d'autant plus que ils continueront à soutenir ces rebelles nous ne serons jamais un bon et dix formes avec eux il s'il est grand temps que le rwanda cesse de soutenir ces terroristes sans les avantages pas sa désavantage tout le monde sa devant des avantages du côté congolais de même que du côté rwandais parlons de cette actualité un camion portant l'insigne est assez à faciliter les déplacements des munitions des guerres des rebelles dieu m23 qui ont renforcé leur position dans la localité de moulimbi jusqu'à buiza dans les mâtes de tongo et bichoucha territoire des mâtes aujourd'hui le déchargement a été effectué à 6 heures du maté hier donc les jeudi avec l'aide des personnes des populations civiles à l'épée bifoura dans la localité des cas sur les agroupements de tongo sous la supervision des militaires sites soudanais et kenya de l'eac et certains militaires rwandais dieu m23 précise un habitant qui a participé aux travaux de déchargement des armes lourdes et légères tu savais oui non c'est vrai c'est confirmé puisque nous même nous avions vérifié savez l'histoire l'opération se passait comment au bête il y a c'est l'évêquille et assez était venu nuitamment et ils attendaient décharger la nuit malheureusement peut-être que comme dieu a toujours confondu les gens il s'était pris par un sommeil profond et c'est le matin à partir de 6 heures comme ça qui s'est rendu compte que eux les personnes commencent déjà à nous voir et c'est comme ça qu'ils ont fait recours à la population pour décharger dans l'urgence et récemment nous sommes tombés sur l'un des citoyens qui ont participé à cette opération il l'a confirmé et nous avions alerté nos autorités dans l'urgence je crois que nos autorités aussi ont saisi ces officiers de l'eac nous attendons peut-être que nous aurons la réponse que l'eac aurait fourni à notre gouvernement savez nous quand on disait que l'eac sont des chauves-souris personne ne nous croyait heureusement même la population elle-même commençait à dénoncer à ciel ouvert mais qui comprendre notre dénonciation c'est que les complots contre l'eac c'est un complot international et que nous devons faire face à ces complots de telle ou de telle autre manière mais attention ça c'est dit la guerre est simple quand on connaît l'adversaire vous voyez vous nous avons des agents dormants dans cette ville nous avons les agents dormants à l'extérieur comme à l'intérieur voyez vous ce qui est c'est pourquoi nous nous disons au-delà de notre dénonciation mais nos autorités aussi doivent agir dans l'urgence pour permettre quand même à la population aussi de continuer à dénoncer et avoir quand même ce courage de ne plus avoir peur puisque on connaît quand on dénonce les autorités vont réagir et faire ça et ça bon c'est un peu ça moi je crois c'est qui peut nous aider à gagner cette bataille monsieur le journaliste mais l'eac finalement qu'est ce qui se passe à mon mouka non l'eac c'est leur mission normalement était de combattre ces terroristes rwandais rdf qui se cache sous le label d'1 23 malheureusement en arrivant au congo comme leurs premiers objectifs étaient d'arriver d'abord au pays comme ils sont ils se sont déployés au pays ils ont changé leur mission en disant que non ce n'est plus pour combattre plutôt c'est pour maintenant à observer les retraits de ces troupes et vous avez comme vous tous nous nous les vivons ici chez nous c'est maintenant au lieu de au lieu d'imposer les 1 23 à se retirer c'est maintenant qu'ils sont entrés maintenant de renforcer ces troupes rdf à résister sur leur position et il y a beaucoup de cas qui ont été enregistrés l'écart et ça c'est ce cas où c'est le véhicule de l'eac maintenant qui a mené les munitions de l'air de ces terroristes rdf sur la belle d'1 23 or l'eac en principe comme nous sommes membres et que mais aussi il ya aussi une part de notre responsabilité notamment il ya un commandant congolais qui au sein de l'eac est ce que je ne sais pas si lui aussi participe à ça ou bien lui ne participe pas à ça je ne sais pas son attitude c'est quoi dedans comment est ce qu'il s'y prend lorsqu'il voit que les personnes avec qui devraient travailler ils travaillent au détriment ils travaillent au compte de ces terroristes au détriment de la rdc mais nous commençons quand même à construire des craintes lorsque vous voyez la personne normalement qui est venue vous aider qui commence à aider votre ennemi nous devons avoir crainte et nous avons peur mais nous n'avons pas assez peur puisque nous sommes chez nous et nous défendrons l'intégrité du territoire national nous la population avec notre armée notre police je crois que nous allons défendre notre pays ils se mobilisent de n'importe quelle manière mais nous allons gagner puisque nous sommes chez nous mais comment comprendre que ces révélations interviennent quelques jours juste après l'installation l'arrivée du nouveau commandant est assez où la population la société civile alerte sur ce qui s'est passé à boussa pour dire que l'air assez aurait facilité en tout cas l'air 23 les enjeux de l'air assez aurait facilité au m23 de transporter l'air ils ont ils ont ils ont ils ont une même mission le nouveau commandant les commandants sortent ils ont tous une même mission personne ne peut trahir l'autre voyez vous ils ont des missions bien spécifiques et qu'ils doivent ils doivent réaliser malheureusement pour eux c'est difficile de réaliser les personnes qui se trompent que bonjour une portion de la rdc passera sous les mains ou bien sous le gouvernement des étrangers ils se trompent ils se trompent moi je suis sûr et certain que ces gens partiront et ces gens vont laisser la rdc se sauve dans les mains des citoyens congolais ces gens sont des personnes d'une même d'une même d'une même école ils ont une même philosophie et doivent compléter la mission que l'autre a échoué mais je suis sûr et certain qu'ils ne vont pas réussir les congois appartient aux congolais ça c'est grave ça sera pas facile c'est pas facile je sais j'ai surtout non nous allons les déloger d'ici derrière des ouvrières ils ont été d'abord rédiqués voyez vous ils ont perdu beaucoup de gens beaucoup de munitions et attention ça ce n'était qu'une démonstration il ya je parle surtout de l'eac qui est déjà là où vous dénoncez sa complicité sa collaboration avec le m20 ça c'est rien ils ont ils ont ils ont l'air cd avait avait des collaborations avec avec l'occident général mais l'air cd ils sont où c'est un dp même chose ils sont où et 23 2013 même chose aujourd'hui avec les ac les pays que nous on avait invités voyez vous mais demain après demain je crois que la philosophie change nous sommes plus la jeunesse là qu'on dit paix la jeunesse là qu'on intimidé la jeunesse là qu'on prenait comme de petits enfants nous sommes une nouvelle génération avec de nouvelles idéologies avec une nouvelle vision et moi je ne crois pas que ça sera difficile on va les faire passer dans le même chemin je crois la monisco bientôt là ils vont commencer à se retirer et je ne crois pas que c'est l'eac qui va nous mettre mal à l'aise à les faire partir non non moi je ne le crois pas à nous nous interpellons simplement notre gouvernement d'éviter de délapider les fonds qu'on concentre nos moyens à la réforme et la reconstruction de notre armée point barre pour que nous ayons une armée de demain qui sera à mesure de faire face à toute personne qui qui voudra s'aventirer sur les sols congolais mais en tout cas vous savez que les ogandais sont leurs démarches mais c'est pourquoi nous disons que nos autorités évite de gaspiller aussi les fonds que nous puissions quand même utiliser nos moyens pour refonder notre armée voyez vous parce que nous avons une armée oui mais nous n'avons pas de 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 une logistique moderne c'est pourquoi il faut aussi moderniser notre armée il faut c'est pourquoi nous on croit que si on avait les députés qui aimait la rdc si on avait les ministres qui se battent pour la cause nationale normalement ils devraient renoncer au moins 50% à leur salaire en fait de construire une armée digne et une armée avec une logistique moderne voyez vous mais comme ce sont des ventriotes ils ne cherchent que l'argent ils ne peuvent pas céder ils ne peuvent pas donner même 10% de leur salaire pour moderniser notre armée à 18h30 hier dimanche plusieurs véhicules ont été chargés en armes et l'approvisionnement un carburant a été effectué ce soir donc hier soir comme vous pouvez les constater on a vu les images prises hier soir des photos des sources sur les liens signalent que les véhicules ont quitté bon à ghana hier soir en direction des retours au centre le chargement des arbres a commencé à 16h 20 18h les véhicules se soient pour approvisionner un carburant et ils ont quitté bon à ghana vers un jour au centre explique une source non savez les rwandais il se prépare à attaquer soit la ville de goma ou bien mener des opérations de grande envergure contre la rdc bon je ne sais pas que prépare aussi notre gouvernement puisque hier j'ai essayé de contacter un officiel il m'a dit que non pour les opérations aux militaires nous nous sommes dit de ne pas d'abord dire aux gens mais attendez un moment nous allons vous dire bon je ne sais pas quel est ce moment mais nous devons nous préparer toujours en conséquence jeunes patriotes partout là où vous êtes vous devez comprendre que vous devez combattre pour la rdc si notre armée ne parvient pas elle seule à combattre nous devons les épauler c'est notre devoir personne ne combattra pour nos familles personne ne combattra pour nos mamans pour nos petits frères pour notre avenir c'est nous nous avons l'âge de combattre pour notre rdc c'est qu'on se prépare en conséquence nous n'avons pas peur de qu'ils viennent on est là mais aussi nous interpellons cette fameuse communauté internationale notamment cette maudite francophonie cette maudite union européenne nous leur disons que leurs partenaires en force et l'erreur nous leur prévenons que nous n'allons pas reculer en arrière si c'est une guerre sanglante nous allons la mener une fois pour toutes pour que demain après demain que nos familles ne puissent plus vivre ce que nous vivons voyez vous et celle là qui croit quand même que c'est de la blague au lieu de se préparer c'est le cas là j'ai vu un jeune garçon de ma sisi dire qu'il ne peut pas critiquer le rwanda tant qu'on même chez est ici ici à trois paillotes chez eux il ya des réfugiés qui ont fui ma sisi j'ai pas du petit non speed qui il a refusé qu'il ne veut pas non lorsque les rwandais lorsque les rwandais il en force en carburant avec ils neuf neuf qu'ils donnent à l'air militaire à munitions et puis que nous ne sommes plus en guerre contre ce petit en 23 c'est l'armée rwandaise que avec ce compte d'armée rwandaise que nous allons combattre et je crois on va on va gagner cette bataille malheureusement ce qui décourage c'est de voir l'un des jeunes garçons qui devrait normalement mobiliser la jeunesse c'est lui qui démobilise la jeunesse on doit comprendre le niveau d'infiltration on doit comprendre le niveau et taux de corruption heureusement nous avons compris que tous ces patrons presque les abbés d'assous et les autres ils ont des liés commerciales avec les rwandais et il ne peut pas critiquer là où ses bosses gagnent et nous on s'est dit bon nous nous sommes sacrifiés nous devons nous devons combattre ça nous a tous blessés ça a blessé tout le monde c'est pas les rwandais je crois même son père l'a maudit lorsqu'il a appris ça oui oui sa maman doit être blessée la maman ne peut pas c'est la maman d'une histoire je vous dis son père je crois pas son père à sommeil à sommeil même je ne le crois pas parce que son père c'est comme un réfugié ne peut plus fouler ses pieds à sac à Masisi qui est son village natal de ses garçons et puis les garçons comment soutiennent ils les débirèrent indirectement non ils sont des origineurs de Masisi ils soutiennent indirectement ils s'appellent Mouhunde non et ce sont d'abord les jeunes hundes qui sont beaucoup mobilisés contre l'agression rwandaise l'Inde commence à soutenir ceux-là qui tient ses frères ceux-là qui ont causé qu'à ce que sa mère soit réfugiée puisque si la paix existait ici chez nous on ne devrait pas tous nous concentrer dans cette ville on devrait normalement rester dans nos villages on devrait rester en train de cultiver dans nos villages et nourrir celles qui sont en ville mais comme nous sommes agressés nous sommes tous nous concentrés ensemble et voilà nous souffrons de la famine aujourd'hui et puis l'un de nous soutient ces histoires bon je ne veux pas assez y revenir mais sans oublier je crois qu'il doit présenter ses excuses publiquement bon c'est notre fils quoiqu'il a raté sa communication mais je crois qu'il reviendra publiquement pour préciser l'opinion qu'est-ce qu'il voulait dire puisque je crois qu'il n'a pas déconseillé puis c'est un garçon têtu il se croit être une star mais bon allons-y seulement tous nous serons un bonjour récompensé par cette même république soit pour notre trahison ou bien soit pour notre loyauté envers la république ça c'est fort Mouilouca non nous devons prendre ça en considération tous nous serons un bonjour récompensé soit pour notre loyauté envers la république ou bien soit pour notre trahison qu'on a trahi la RDC moi je suis je vois les pays en tout cas doivent beaucoup récompenser nos députés qui ne cessent de défendre les pays qui travaillent pour l'intérêt du peuple nos députés ? oui d'abord ils sont de nos élèves quand même les députés qui ne savent pas les remis d'abord les députés du Nord qui vous certains entre eux ils ne savent pas peut-être écrire ils ne savent pas peut-être analyser les signes de temps imaginez mais depuis qu'ils sont dans l'ensemble les personnes entre eux n'ont si proposé même une loi personne mais il y a Mouiloum quand même il faut reconnaître c'est ça bon oui mais sa loi aussi bon quand même c'est bon c'est à féliciter c'est déjà quelque chose mais personne entre plus part entre elles ne savent pas lorsque j'ai dit plus part donc certains savent quand même donc Mouiloum on va essayer de proposer mais nos députés nos députés quand même du Nord qui vous moi je proposerais à la population en général de ne plus les envoyer au niveau de l'ensemble sauf quelques-uns merci beaucoup tous caléhe mobilisation c'est quoi la situation c'est maté ça se passe comment ouais en fait pour rappeler nos téléspectateurs nos compatriotes nos frères décalés souffrent toujours et ils attendent toujours vos contributions pour que nous puissions les assister quand même il y a il y a une contribution mais qui n'est pas comme on pensait nous nous sommes dit peut-être comme nous sommes au millier du mois nous ne sommes pas encore au bout du mois peut-être c'est là on a encore une semaine on a encore une semaine malheureusement à ce que nos compatriotes ne savent pas lorsque vous nous ne parvenons pas à réaliser quelque chose signifiant qu'on peut amener à Calais celles-là qui ont déjà contribué nous avons déjà eu 100 dollars malgré les commentaires que je vois les gens soutiennent nous avons eu 100 dollars et c'est des mamans qui ont eu pitié et puis il faut critiquer ils n'ont subi qu'ils disent la vérité c'est ça non vous savez il y a leur fils qui souffrent il y a aussi il y a aussi un problème ici ici chez nous il faut dire la vérité ça fait maintenant si vous voyez un mois qu'on a lancé une mobilisation pour venir en aide nos compatriotes qui souffrent on a perdu plus de 400 personnes jusque là il y a plus de 5000 disparu disparu pardon on sait qu'il y a des orphelles il y a des veves qui sont restées il y a ces sinistres en général qui souffrent on lance un SOS à nos compatriotes qui sont au Congo à l'extérieur donc à l'intérieur comme à l'extérieur mais dans un mois on n'a que 100 dollars et après les gens vont venir commenter pour condamner ceux qui disent la vérité quelques fois ça fait parfois mal mais s'espoir il faut leur dire la vérité on a besoin d'aller faire quelque chose parce qu'il y a nos confrères nos compatriotes qui traversent un épisode noir dans les Calais vous savez quand même ça blesse lorsque quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux vous pouvez croire non celui-ci peut sauver le Congo dans des jours mais quand vous lancez une mobilisation ils préfèrent aller boire une bouteille de 200 dollars par exemple qui donnaient même un dollar ou bien un, deux dollars pour assister nos compatriotes vous savez les Rwandais ils mobilisent des fonds et des fonds pour leur pays malgré leur pauvreté malgré leur pauvreté mais ils mobilisent des fonds et des fonds pour leur pays et nous l'avions appris même sur l'opposition rwandaise RNC certains entre eux ils ont mobilisé des fonds pour appuyer les 1.23 mais nous avant de revenir sur Calais vous vous rappelez on avait lancé l'opération quand même il y a l'opération qu'on avait lancée on avait encore lancé la mobilisation des fonds pour une opération si vous voyez les gens qui ont promis et ceux qui ont réalisé ce n'est même pas 60% ou 50% ce n'est pas signifiant non ce n'est pas signifiant et même nous venons encore de lancer cette mobilisation pour assister nos compatriotes de Calais mais les gens ils ne contribuent pas quand même soyons des humains assistons nos compatriotes nous avons un numéro de téléphone le plus 2 à 43 9 66 40 08 vous pouvez nous contacter on vous donne la modalité comment est-ce que vous allez envoyer votre assistance nous précisons les gens nous avons déjà eu 100 dollars il y avait 50 dollars envoyés par notre maman et une autre 50 dollars envoyés par une autre maman numéro de téléphone appelez s'il vous plaît voilà nous sommes sur le 09 9 66 42 08 appelez-nous et nous viendrons prendre votre don que vous nous donnez pour assister nos téléspectateurs de Calais faisons quand même un geste ce qui les est arrivé hier peut nous arriver aussi c'est le Congo c'est le Congo quand même merci beaucoup j'espère d'avoir été avec nous ce matin ce lundi je rappelle que vous êtes l'activiste des droits humains je vous souhaite de passer un bon début de semaine et surtout à tous ceux qui nous suivent aussi je vous dis bye bye merci